Bonjour ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente Figurez-vous que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est clairement ma vidéo préférée à faire sur ma chaîne Et hier, je regardais les vidéos que j'avais faites ces derniers, ces derniers mois Et je vois que le dernier, je mange ce que je veux pendant 24h, était il y a 6 mois Donc là c'est mort, je me suis dit, je suis obligée d'en refaire un Je pense que tous les 6 mois c'est un bon rythme, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire En tout cas, ma vidéo préférée, aujourd'hui on mange tout ce qu'on veut Même si je mange tout ce que je veux, je tiens à préciser ça Et j'espère que vous mangez tout ce que vous voulez, tant que vous êtes en bonne santé Je pense que si je mangeais comme je vais manger aujourd'hui, tous les jours, je ne serais pas en bonne santé Je viens de me réveiller, aujourd'hui c'est censé un peu être la journée parfaite, vu que je mange tout ce que je veux Donc je fais ce que je veux, on est samedi, je me suis réveillée à 10h30 En même temps, Miso a vomi littéralement toute la nuit, ça m'a réveillée Ce pauvre petit chat Depuis que je me suis réveillée, donc il y a 100 minutes Je me demande ce que je vais manger, j'ai aucune idée, j'ai pas voulu faire de plan Donc on va voir, je suis en train de me tâter, j'ai découvert un nouveau truc chez Starbucks C'est les frappuccinos matcha Et en même temps, j'ai aussi envie de manger genre J'ai trop envie de manger des beignets au chocolat Vraiment les beignets au chocolat, c'est le truc en temps normal que je ne peux pas manger Sinon je dors toute la journée littéralement tellement mon corps ne le comprend pas ce qu'il lui arrive Quand j'allais chez mon père, quand j'étais petite, on allait au supermarché On achetait plein de beignets au chocolat, des énormes beignets au chocolat Ils me mettaient au micro mon beignet au chocolat pour que je puisse en manger Bref, alors qu'est-ce qu'on a à manger ? Trappuccinos On a cookies and cream, crème caramel, vanille, fraise, bref je m'en fous, je vais prendre matcha Et qu'est-ce qu'on a à manger ? Cinnamon roll Les gaufres Starbucks, j'ai jamais goûté Brioche façon pain perdu Je crois que c'est grave bon les pain perdus Starbucks Saveur chocolat bien sûr, vous me prenez pour qui Ça aussi ça fait clairement partie de ma journée parfaite C'est de me faire livrer, enfin j'aime pas me faire livrer Parce que franchement ça m'énerve, genre je m'énerve De me faire livrer, mais comme aujourd'hui J'ai le droit à tout, j'ai la flemme Donc je peux me faire livrer, frappuccino matcha Amande, brioche, façon pas perdue, saveur chocolat Let's go, j'en ai pour combien ? 13,50€, très bien, très très bien En attendant ma commande Je vais prendre mes compléments alimentaires Cette partie de la vidéo est en collaboration Avec Cure, je suis très contente Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis Vraiment une très 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 Grande fan de compléments alimentaires Pour moi c'est trop important au quotidien Et ça m'a aidé sur plein de choses Pour ceux qui connaissent pas, Cure, qu'est-ce qui fait que c'est spécial ? Qu'est-ce qui fait que c'est bien ? Qu'est-ce qui fait que j'aime ? C'est tout simplement qu'en fait c'est 100% personnalisé C'est-à-dire que vous allez sur le site Et vous allez pouvoir faire un bilan de vos besoins Et du coup créer votre propre Cure Ça prend vraiment 5 minutes et c'est super simple C'est trop cool Du coup ça permet vraiment de prendre uniquement Ce dont vous avez besoin Je vous montre du coup, vous prenez votre sachet Ça c'est personnalisé selon mes besoins Donc si vous le faites, vous n'aurez pas forcément les mêmes gélules que moi Il y a marqué votre dose de bien-être pour aujourd'hui Bonjour Andy, c'est très mignon Et du coup j'ai toutes les gélules dont j'ai besoin Et donc chaque gélule a son importance Et donc du coup c'est bien dosé Parce que par gélule on a vraiment ce qu'il faut Et c'est pas juste une gélule avec tout de mélangé Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire Et que vous savez que c'est hyper important pour moi dans les compléments alimentaires C'est d'avoir le bon dosage Parce que sinon ça sert à rien Moi du coup j'ai mes petites gélules Je reçois ça avec Et je vais vous dire ce dont j'ai besoin J'ai pris Complexe Drainant J'ai les jambes lourdes Et quand il commence à faire chaud comme ça C'est trop important pour moi d'avoir quelque chose pour drainer J'ai de l'oméga 3 Du magnésium pour bien dormir Du zinc, mon allié anti-acné Le zinc trop important Des probiotiques pour mon petit estomac Je vais en avoir bien besoin aujourd'hui Et du fer qui est non négligeable Donc voilà, ça c'est personnalisé En sachant que c'est un abonnement Du coup vous allez recevoir tous les mois C'est vraiment une cure sur le long terme Donc ça c'est très cool Vous pouvez faire un mois si vous voulez Deux mois, trois mois, six mois, un an Vous faites comme vous le souhaitez Moi quand j'avais fait tout mon petit test sur le site Il n'y avait pas par exemple le Complexe Drainant Que j'ai rajouté Voilà, vous pouvez ajouter, enlever, faire tout ce que vous voulez Bref, tout est personnalisable Je vais prendre mes compliments Donc ça du coup, ça me fait un mois Enfin là, il en reste presque plus Mais ça me fait un mois Comme je vous ai dit, vous recevez ça tous les mois Tout est fabriqué en France et en Belgique Très important Si jamais ça vous intéresse J'ai un code promo qui est Andy425 Qui vous offre moins 30% Sur le site Voilà, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos Je continuerai de vous faire des updates Si vous voulez dans les prochaines vidéos Dites pas si ça vous intéresse Mais en tout cas, très très cool J'ai soufflé Unboxing Starbucks Mon frappuccino Et mon pain perdu Avec mon chocolat Ça m'a l'air pas trop mal Je sais plus si j'ai déjà goûté Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me souvenir En fait, le chocolat après Mais attendez, je crois que je vous ai même pas dit Ce que c'était un frappuccino Avant qu'il y ait au matcha J'avais jamais goûté Parce que pour moi, c'était que des trucs au café Mais en fait, non Du coup, c'est matcha Avec du lait De la vanille Et de la crème fouettée Autant vous dire Que je pense que c'est très très grave Moi là, ça ressemble plus à rien Mais en gros, c'est glacé C'est mélangé avec plein de glace Vous savez qu'il fait tellement beau aujourd'hui Je pense que je vais aller à Paris Pour manger Je vous jure, il fait trop beau Pour rester à l'intérieur Ok Voilà, tout le chocolat Ça va mettre tellement mal Un shot de sucre Si Starbucks, il faisait genre un meilleur matcha Ça, ça serait vraiment incroyable Après, c'est bon quand même Mais genre, si vous connaissez pas le matcha Je vous dirais pas d'aller goûter chez Starbucks Parce que vous allez pas trouver ça bon quoi Très très bon Juste, le chocolat Il est genre tout liquide C'est pas comme de la pâte à tartiner Ou du caramel Mais franchement, le goût est trop bon Dites-moi si là, là Vous mangez tout ce que vous voulez Sans rien calculer à côté Pour le petit-déj Pour le déjeuner Pour le goûter Pour le soir Pour tout Dites-moi en commentaire Qu'est-ce que vous allez manger Quand vous mangez vraiment Genre plein de trucs gras Ou peu importe Juste un repas gras Quand il fait chaud C'est encore plus difficile à vivre Genre ton corps ne tient plus Là aujourd'hui, je pense qu'il doit faire 20 degrés, 22 Un truc comme ça Ça va me faire tout bizarre Quand je vais sortir C'est honteux Tellement bon Le petit-déj est clairement validé J'aimerais vivre ça tous les matins Ok, je suis en train de me préparer Il est bien plus tard Je suis en train de réfléchir À ce que je vais manger ce midi Et je pense que je sais déjà Où est-ce que je vais aller Je vais manger italien J'ai trop envie de manger italien J'adore la nourriture italienne Il y a un resto italien Où je vais grave souvent Je vais prendre à emporter En sachant que la spécialité C'est la truffe Donc je pense que je peux Prendre des trucs à la truffe Soit je prends un burger à la truffe Soit je prends un grand monsieur à la truffe Soit je prends des gnocchis à la truffe Ce restaurant, vraiment Un jour, il va me tuer Je vous remercie, c'est catastrophique En fait, je me dis Un burger, c'est trop gros Des gnocchis, c'est trop gros Genre des gnocchis Je sais que les gnocchis là-bas Genre c'est tellement gros C'est tellement énorme Et un croque-monsieur C'est peut-être pas mal Les croque-monsieur C'est trop bon Avec plein de fromage Plein de... Ok, je prends un croque-monsieur Je termine de me maquiller Et j'appelle Ok, bonjour Oui, bonjour Je vous appelle Je vous recommande à emporter S'il vous plaît Je vais vous prendre un croque-monsieur à la truffe Merci beaucoup A tout de suite Faudrait peut-être que je m'habille dans 5 minutes Je suis en pyjama Un petit t-shirt Ça serait bien Je comprends pas J'avais un t-shirt blanc hier C'est une vraie ambiance C'est pas grave Je vous jure Je comprends pas là J'avais ça pourtant Je suis bête ou quoi ? Vite J'ai mis un débardeur Avec un jean Et des converse J'ai l'impression que c'est l'été Oh mon dieu Avec une petite salade bien sûr Nous avons notre croque-monsieur à la truffe Est-ce que vous voyez ça ? La petite salade Je vais essayer de la manger quand même Là je peux plus attendre Il faut que je mange Ce fromage C'est tellement gras C'est tellement bon C'est absolument indescriptible Pour ceux qui viennent à Versailles Ça s'appelle l'étoqué Tout ce qu'ils font C'est pas bon C'est excellent Tu peux tout manger C'est trop bon Même ça c'est bon Oh mon dieu Je suis une forceuse Mais que ce soit Que vous avez pas le goût En bouche Je crois que je vais mettre une vidéo En même temps Parce que je peux plus supporter Mes bruits de bouche J'arrive pas Même ma caméra Elle n'y arrive plus J'en peux plus J'ai trop mangé C'était trop bon Et je pense qu'on va bouger tout à l'heure Je sais ce qu'on va manger Pour le goûter Ok c'est bon On va aller à Paris Je vais vlogger A tout à l'heure Bon on est arrivé à Paris Mais il fait hyper beau Du coup les rues sont littéralement blindées Blindées de monde On va aller manger notre goûter Avec Jérémy Qui est toujours là pour manger On va aller manger un truc Qui s'appelle les merveilleux Au merveilleux de Fred Bon attendez Excusez moi Mais je vous montre le monde C'est très très grave Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Paris comme ça Bon du coup c'est là il y a la queue Et pour ceux qui n'ont jamais goûté Bon vous allez voir C'est vraiment un truc de ouf Ah regardez Ça va un truc C'est que ça a l'air genre hyper lourd Hyper gros Hyper hyper Mais alors pas du tout C'est tout léger C'est hyper bon C'est vraiment excellent T'es d'accord Ça vient de l'île à la base Et ils ont aussi des brioches Des brioches Ouais par contre Elles sont vraiment balèzes Mais elles sont trop trop bonnes Il y a plein de goûts différents Et vraiment sans hésiter Il y en a un qui est au dessus de tous C'est l'incroyable Et c'est spéculo chocolat blanc Personnellement je serais pas allé direct vers ça Mais vraiment faites moi confiance Celui là c'est le meilleur Regardez Et en gros tout ça C'est des copeaux de chocolat Et à l'intérieur il y a un peu de spéculoos C'est vraiment genre Excellent Vous devez trop goûter Et il y a de la meringue Mais c'est de la meringue genre hyper légère C'est un nuage Genre je pense que ça avait pas de mine Quand on voit ça comme ça Et surtout ça a l'air tellement J'ai amie qui m'avait fait dalle Pour découvrir ça Et je me rappelle quand tu m'avais montré Je t'ai dit genre Je vais pas aimer Ça a l'air gros et tout Ça a rien à voir avec la tête que ça a En revanche On ne goûtait jamais Genre je sais que par exemple Chez Picard Même dans des boulangeries Il y a des merveilleux C'est vraiment rien à voir avec les vrais Surtout rien à voir avec l'incroyable C'est grave parce qu'ils sont vraiment toujours trop bons Ouais J'ai l'impression que ça fait 25 minutes Que je mange Mais ça a pas bougé C'est une amie qui arrive là Je l'accueille Exactement comme elle l'imagine En train de manger T'es en mode porte-manteau Ouais On voit pas mais Jérémy il est toujours en mode porte-manteau Pour les vidéos Malheureusement Et mon anniversaire On avait acheté un gros Merveilleux Tu te l'avais acheté C'était sa surprise Ouais On avait tout mangé l'air Ouais Et les gros sont mieux que les petits Il y a plus de Cœur fondant Et de Enfin Jérémy il a pris un pain au lait en plus T'as mangé quoi ce midi ? On va croire comme je veux Ah ouais bah ouais Hum Non rien C'est trop trop fort Ah ouais mais Ça sent pas ici Non mais Tu sens à 10 cm du goût Bah c'est ça qu'il me met dans le nez Non mais tire Hum C'est bon hein Trop bon T'as plein l'ongue Tu me dégoûtes Je me suis même pas lavé les mains encore Parce que tu me critiques C'était le meilleur goûter de l'histoire C'était bon T'es content de faire partie de la vidéo Et de manger n'importe quoi Ça va Bon on va se balader Je pense qu'on va aller chercher Le scout avant que tu te le fasses Voler Voler En gros pour tout vous dire Jérémy il a un T-Max La vérité sur le T-Max C'est que à Paris Et j'ai envie de te dire Même n'importe où Dès que tu te gares On te vole ton scout Mais vraiment sans exagérer Genre le nombre de fois Où ils ont essayé de le voler à Jérémy C'est incalculable Ouais ouais c'est un truc de ouf En gros on a mis un air tag Et vous savez c'est les trucs pour localiser dedans Mais du coup genre là par exemple Le temps d'aller chercher à manger De faire nos petits trucs On est genre sur le téléphone En train de regarder si le scout est toujours là Quand c'est terrible Et à chaque fois c'est vraiment le stress Genre en gros Jérémy il a pas de voiture Justement parce que le scout c'est trop pratique Pour aller à Paris Pour faire des allers-retours C'est hyper rapide Genre en 20 minutes on y est Et il y a plein de moments Genre on prend le train Parce qu'on va dans des endroits Où genre on sait qu'on va devoir se garer Pendant longtemps Ou ce genre de trucs Et on se dit bah non c'est trop risqué Enfin franchement c'est trop chiant Normalement on devrait laisser le scout Et aller à pied Même en métro et tout Oui bah ouais Il y a des avantages et des inconvénients Bon on a bougé On était à Saint-Germain Et là on est à Opéra On est là parce qu'on va manger un truc très cool après Mais je vous le dis pas encore ce que c'est C'est mon top 3 Dans mon top 3 de restaurant Préféré à Paris Comme ça je vous le montre Parce qu'en plus vous me demandez tout le temps Il est un peu tôt Il est encore 18h30 Donc on va aller un petit peu se balader Opéra c'est cool Est-ce que tu veux acheter un dessert Pour après le dîner Pour à la maison Il y a des gros lait Oh putain ouais de ouf J'avoue c'est une bonne idée J'ai oublié que On mangeait tout ou n'importe quoi Oh oh c'est fermé Bon je vais vous dire où on va Je suis surexcité On va manger un ramen Et vraiment Les ramen c'est très grave De toute façon j'ai une passion pour le Japon Je pense que ça devient Carrément problématique Enfin une passion pour l'Asie en règle générale Bref Donc du coup on va manger un ramen Il faut savoir que les meilleurs ramen Sont à côté d'Opéra En gros dans la rue Saint-Anne et compagnie C'est vraiment les rues Où il y a tous les ramen Tous les meilleurs ramen Et mon préféré C'est Dosanko Un d'autres qu'on adore Mais je pense qu'on y a trop mangé Genre ça nous a un petit peu écœuré Mais c'est excellent Si vous aimez le poisson C'est Kodawari C'est toujours au même endroit Kodawari ramen Incroyable Le problème c'est que c'est devenu trop Sur les réseaux C'est devenu grave Donc après il y a genre deux heures de queue Ouais Si je peux vous donner un conseil C'est vraiment d'y aller assez tôt Parce qu'il y a toujours la queue Après c'est rapide Mais bon C'est toujours chiant de faire la queue au resto Il faut vraiment goûter des vrais En fait je pense que c'est comme le matcha Genre le matcha Il y a plein de gens qui me disent Ouais j'aime pas Et quand ils goûtent du vrai matcha trop bon Ils me disent Mais c'est dingue J'ai l'impression d'avoir goûté deux trucs différents Et bah les ramen c'est pareil Genre si vous voyez dans un resto comme ça Genre un ramen un truc Non non Allez dans un vrai resto japonais Où ils font des vrais ramen Avec de la bonne viande Si vous venez à Paris Allez à dos en cours Vous allez capter à quel point c'est dingue Je suis trop contente de vous y amener Parce que c'est une grande passion pour nous Et ce qui me fait rire C'est que maintenant A chaque fois qu'on y va Il y a des abonnés Parce que je vous le montre tellement souvent On va vous prendre deux sojas Dont un sans ciboulette Avec du piment à goûter C'est vrai Et moi je prends toujours du piment Parce que j'adore ça J'ai vraiment une fan du piment Et on a testé pas mal de ramen du piment Et nos préférés franchement C'était vraiment les sojas C'est pas trop non Pas très piment Mais c'est bien que j'en ai fait quand même C'est assez vêtement C'était mon bouton là Non mais si c'est parce que j'ai mon nez Qui me dit que c'est vrai Si si j'ai un Oh les gens ont beaucoup en même temps C'est une réelle addition Je ferais littéralement en manger au petit déj Tellement c'est beau Il est chaud Même les oeufs Au moins je suis intéressée Je ne vais pas commencer Moi j'ai tellement J'ai trop chaud Je vais exploser Je pense qu'on aille se balader Qu'on aille faire quelque chose Parce que moi je connais en chez moi Jérémy Viens on va t'acheter un pantalon Mais non c'est mort Mais pourquoi ? Ça prendra pas longtemps Mais t'es une malade Ça fait 30 ans et je trouve pas Tu crois qu'on va te trouver en Dans mes saisons Tout est fermé Regarde mais il est 19h C'est hors de question Il a besoin d'une tenue pour le meetup Et il va me faire un caprice Une heure avant On y retournera là Quand ? On n'a pas le temps Dans la semaine Mais non mais c'est mort C'est mort Dans la semaine Jérémy On a des rendez-vous Je t'ai dit Je suis pas à discos du week-end Tu m'as dit Viens samedi On va juste manger et ramener le soir Ça s'est transformé en Viens on se voit à 15h Et en plus maintenant Tu me sors des dingueries Non c'est dead Maintenant on rentre Oh tant pis Tu seras sans bandalon Tu iras tout nu à mon meetup Je vais commander avec ta carte Bon allez on va où ? Qu'est-ce qu'on mange pour le dessert ? On va manger un Mclory Ah non là par contre J'ai pas envie pour le goût C'est trop cool que le soleil se couche tard J'aurai qu'encore un jour C'est trop agréable A deux doigts on a monté l'été Ouais à deux doigts Ça fait vraiment 10 ans que j'ai pas mangé de sundae C'est vraiment la glace de mon enfant Tu as l'eau au McDo quand tu étais petite ? Ouais mon père il m'a bien aimé les deux Ouais ? Ma mère en revanche j'ai peut-être jamais mangé McDo avec quelqu'un Tu arrivais à finir la bimille ? Quand j'étais petite J'étais un ombre Je mangeais plus que toute la famille aurait eu C'était très 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 grave Bon je pense que j'ai des quantités tellement énormes Genre il n'y avait jamais assez à manger Non mais je te jure c'était un truc de ouf Et c'était ma réputation Genre toutes les familles savaient qu'il me fallait me servir Genre un énorme Un deuxième, un troisième C'est tellement bon C'est tellement bon ouais C'est bon M&M's ? Ouais franchement je m'en Une quantité de sucre aujourd'hui Tu sais ce que j'ai mangé pour le petit déj ? Un pain perdu Mais non Ouais t'es choqué c'est ta mère qui l'a fait ? Ouais Quel genre de réaction ça ? Trop déçu du packaging Ohlala Jérémy il est obligé de nous faire une revue sur le tout de A-Z à chaque fois C'est déceptif Ohlala Mais ça fait des années que ça a changé T'arrives un peu tard pour relancer des débats Ouais je trouve ça a aucun sens maintenant Genre on est où là ? J'en peux plus là J'en peux plus à la finir Bienvenue Le scout il va rouler à deux à l'heure tellement on a mangé Il va même pas démarrer là Il va plus savoir comment on avance Coucou Airborien Ah bah je savais pas que t'es là ? Bah si c'est là Bah on en a regardé 50 fois T'es au courant qu'on fait un meet-up avec eux ou pas ? Ou tu veux que je t'explique ce que c'est le programme ? C'est pas moi qui fais l'architecture de la boutique Il est quelques heures plus tard Je me suis douchée On est rentrée On a fait un truc trop cool On a envoyé des mails de confirmation pour le meet-up qui arrive et tout Très très cool En revanche il est 1h34 du matin Bref Je vais faire un masque au collagène Personne n'empêchera de faire ça C'est ce que j'avais acheté en Thaïlande J'adore Bon franchement il est tard mais c'est pas grave En vrai je suis assez fière de moi On va pas se mentir Pour ceux qui ont suivi les vlogs en Thaïlande Vous savez que je suis passée par une phase de stress total Si on se peut dire Et en fait vraiment j'ai switch du jour au lendemain Genre vous avez jamais vu ça Moi-même j'ai jamais vu ça Au tout début de la Thaïlande J'étais vraiment très 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 mal Dans un état de stress incompréhensible Indescriptible Alors que j'étais dans un endroit Dont je rêvais J'avais à la fin Un moment atteint Un point de non-retour Où vraiment j'avais l'impression Que j'allais jamais me remettre de stress Et que j'allais jamais sortir de ma bulle J'étais dans une angoisse Genre j'étais paralysée Je ne pouvais plus rien faire Autant je peux avoir des crises d'angoisse Ici Des moments très stressants Je dors pas de la nuit Tout ce que vous voulez Mais là c'est vraiment un point J'étais vraiment Bref c'était pas fou Et j'ai eu en fait Un espèce de déclic Je sais pas ce qui s'est passé Dans ma tête, dans mon corps Bref du jour au lendemain J'ai réussi à complètement Oublier et repousser mes problèmes Et à vraiment lâcher prise J'ai réussi à faire ça Et j'avais trop peur Qu'en rentrant tout revienne Mais franchement Je suis grave fière de moi Parce que j'arrive à faire abstraction J'arrive à me détendre Même si là c'est une période Où ça va à 200 à l'heure Parce qu'il y a plein de projets En même temps Plein de trucs Justement ça me fait du bien Je suis trop contente Vraiment je suis trop contente N'oubliez pas Que même quand on croit Que ce n'est pas possible Tout est possible On a chacun nos phases Chacun nos problèmes Plus ou moins importants Plus ou voilà Ou présents dans notre vie Et je vous assure Que j'ai eu des phases Et c'est des phases Où t'as l'impression Que tu ne pourras jamais en sortir Tellement c'est fort Et c'est pas vrai Parce qu'on peut toujours Sortir de cette situation Il faut juste rien lâcher Essayer de lâcher prise J'ai pas eu genre un truc Qui m'a fait lâcher prise Je ne sais pas Mais je pense que mon objectif C'est vraiment de trouver Cette chose qui va m'aider Tout au long de ma vie Peut-être Dans mes mauvaises phases Pour essayer d'oublier un petit peu De lâcher prise Et d'avoir plus la situation en main Plus mes émotions en main On va dire Voilà En tout cas c'est l'objectif Est-ce que j'irai pas Dans mon lit A regarder une petite série Si je veux faire ça Je vais prendre Ma petite crème Pour les yeux Mon huile Que je suis en train de tester C'est une huile Qui est pas encore sortie Il y a un flacon Genre échantillon Prototype Un sérum Je mets celui-là En ce moment Ça c'est un sérum exfoliant J'avoue que je préfère Le sérum exfoliant Sunderhealy Mais j'en ai plus Donc je mets celui-là Et j'ai un nouveau baume A lèvres De la marque Fresh Au coconut Donc let's go Je vais me trouver Une vidéo YouTube C'est un truc de ouf Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai trop l'impression Qu'il y a plus de vidéo YouTube Genre l'algorithme YouTube Je sais pas ce qu'il se passe Je sais pas si c'est le mien Ou si c'est celui de tout le monde J'en sais rien Mais genre je refresh Et clairement C'est toujours la même chose Des vidéos qui me plaisent pas Avant c'était trop bien Il y avait toujours des vidéos trop cool Donc je pense qu'il y a moins de gens Qui font des vidéos J'en sais rien En tout cas j'ai l'impression Que les YouTubers en France Bah il y en a de moins en moins Les vidéos que je regarde toujours C'est celle de Valeria Lipovetsky Je suis complètement fan De cette femme Par contre le problème C'est que j'ai tout vu quoi Donc c'est pas ouf en fait Regardez Oh Eh t'es fou ou quoi Je vais te détendre toi hein Bon ça y est J'ai fait ma skin care routine Je suis prête à aller faire dodo En tout cas Moi j'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'hab Je sais que beaucoup de gens Regardent les vidéos Sans être abonnés Donc si jamais ça vous plaît Bien sûr Vous pouvez vous abonner Et activer les motifs Pour pas louper les prochaines vidéos Et n'hésitez pas également A me suivre sur Instagram Je suis active tous les jours Le lien est dans la barre d'infos Comme d'habitude Et je vous dis à Dimanche Dans une prochaine vidéo Mouah